bonsoir bonsoir merci d'être avec nous en direct dans ce 20h paris première en vrai direct on va voir d'ailleurs la lumière du jour de tomber peu à peu tout au long de l'émission on a la chance de vous avoir parce que vous êtes débordés en ce moment trois oui trois fois l'affiche en trois films différents ça c'est les aléas de la distribution comme on est communément oui le film que j'ai fait au canada dont vous parliez c'est un film que j'ai fait il ya plus de deux ans et puis le film de salvadori déjà plus d'un an et demi ensuite le film de tony tant et si bien que les films sont sortis pratiquement en même temps quoi bon c'est comme ça que ça alors le film au canada c'est le vent du wyoming vous êtes l'écrivain chester celine mais vous gardez quoi des deux là chester ou celine oui 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 c'est un bon souvenir j'ai adoré le script c'est quelque chose de très écrit et de très rare est vraiment ce forcier quelqu'un qui écrit magnifiquement j'étais très heureux de de jouer ce film j'ai eu le sentiment ça répondait un tout petit peu à ce que pensent les québécois d'ailleurs des français vous savez qu'on n'est pas à tant aimer ou qu'on est parfois d'écrier tout à fait on aura on aura l'occasion d'en reparler ce qu'on a une heure devant nous enfin un petit peu moins mais presque presque une heure trois rôles très différents je le dis en vous accueillant et en vous présentant mais avec un point commun entre ces trois rôles que vous tournez dans ces trois films que vous avez c'est que les trois rôles sont un petit peu décalés un petit peu insolite j'ai l'impression que ça vous déplaît pas non non c'est mon goût c'est mon goût d'abord je ne suis pas fait pour jouer les héros je n'ai pas la taille je n'ai pas les épaules et puis ensuite j'ai même pas le goût de jouer les héros je trouve qu'il ya de plus passionnant pour les acteurs c'est de jouer les défauts et nous sommes quand même les représentants de la condition humaine il faut pas trop se prendre au sérieux mais l'avantage c'est que il ya un grand bête en scène de théâtre alain françon qui a maintenant bientôt le terre de la colline et qui disait si les acteurs ne se charge pas de jouer des monstres alors qui va s'en charger je trouve que ça fait partie du grand grand bonheur de ce métier c'est de jouer les défauts en premier